Ils avaient été annoncés au mois de juin dernier, c'est aujourd'hui que débutent les états généraux de la justice. Le chef de l'état avait lancé cette idée alors que la tension était vive entre certains policiers et l'institution judiciaire accusée d'être trop laxiste et trop lente. Ces états généraux débutent à Poitiers et doivent durer 5 mois, le temps de multiplier les échanges. Juliette Rose. L'idée de ces états généraux c'est de faire discuter des juges, des policiers, des avocats mais aussi des entrepreneurs, des citoyens. L'objectif c'est de remettre à plat l'institution judiciaire, la moderniser pour renouer le lien de confiance entre la justice et les français. Un travail nécessaire, reconnaît un syndicat de magistrats, l'institution est en pleine crise. Encore faut-il que ses membres aient voix au chapitre, on n'a pas été associés, regrette l'un d'eux. Il y a aussi un problème d'agenda, comment obtenir des résultats concrets à 6 mois de la fin du mandat ? Et pour quel objectif s'interroge un syndicaliste ? On espère que ce ne sera pas juste un beau discours et une opération de communication.